Musique de générique « Maudit crapaud ! Comme s'il suffisait d'aller papoter un peu avec l'ennemi pour tout arranger ! C'est ridicule ! Alors dites-moi, vous marchez avec moi ? » Tout le monde passe à la caisse. On paye les taxes et les salaires. C'est comme si c'était fait ! Oui ! Oui ! Ah enfin ! Merci mille fois ! Nos braves soldats vont pouvoir nous aider à défendre le village et en finir avec l'ennemi ! Musique de générique Musique de générique Soyez béni, sire ! On raconte que vous avez défendu le village comme le fit l'archange Michel ? Pour moi, vous ressemblez plus à ces guerriers assoiffés de sang, préférant manier l'épée comme Saint-Georges, au lieu d'utiliser leur cervelle comme le ferait Saint-Thomas d'Aquin ? Bien ! Vous n'êtes pas si différents de Dovbar ! Il croit qu'il peut diriger le village comme Hérode Antipas ! Il aimerait lever une armée colossale comme David contre les Philistins et envoyer nos hommes au-devant d'une mort certaine comme si cela pouvait nous aider à nous protéger des hordes sombres qui se comportent comme les cavaliers de l'Apocalypse ! Mais une guerre impie n'engendrerait que souffrances et malheurs ! Pour lever le siège, une ruse inspirée de Gédéon serait préférable à un bain de sang ! J'ai une idée ! Êtes-vous prêts à m'écouter ? Vous serez peut-être notre Salomon, permettant à la raison de l'emporter ! Donnez-moi deux mille thalères, et comme le pape Léon le Grand avait qu'Attila, j'irai négocier avec le général des Hordes sombres ! Un peu d'or devrait le convaincre de s'en aller avec ses troupes ! Tout le monde a un prix ! Rappelez-vous, Judas est contenté de trente pièces d'or ! Qu'en dites-vous ? Donnez-moi cette somme et je mettrai un terme à vos ennuis ! C'est un peu le paradis sur terre que je vous offre ! Ne vous préoccupez pas trop du sort de cette ville ! Une chose est sûre, sans cet argent, les portes de la ville doivent rester fermées, comme jadis les portes de Gaza ! Oh non, ce n'est pas vrai ! Je dois fuir comme Absalon devant David ! L'évêque s'est enfui ! Mais pourquoi ? Garde ! Attrapez-le ! À vos ordres ! Oh non ! Maintenant tout est perdu ! Comme jadis avec les... Bien, je ne vais pas... Ce traître allait passer à l'ennemi ! Je parie qu'il a collaboré avec les Hordes sombres pendant tout ce temps ! Et comme nous avons repris l'avantage, il a compris qu'il s'était mis dans de beaux draps ! Alors il a pris ses jambes à son cou, le traître ! Avec une bourse remplie d'or, il voulait s'acheter les faveurs du général des Hordes sombres, le misérable ! Et lui qui a toujours prétendu chercher une issue diplomatique pour que l'ennemi nous fiche la paix ! Ah le gros d'un ! Dario ! C'est vous qui avez donné cette somme à ce moins que rien ! Ne vous inquiétez pas, nous vous dédommagerons ! Vous ne pouviez pas connaître les motivations de ce lâche infâme ! Maître, maintenant que l'évêque est en prison et que ce... Cet hypocrite, ce... Bref, nous devrions pouvoir franchir les portes à présent. Plus rien ne peut nous empêcher de nous rendre au château. Vous avez choisi la bonne personne ! Avec plaisir ! Comme si c'était fait ! Votre village est en feu ! Pourquoi pas ? D'accord ! S'il te plait, il faut vraiment que je travaille ! Fini. À l'attaque ! Un de nos héros est attaqué. Qu'il en soit ainsi. À l'attaque ! Attention, mes amis ! Vos ouvriers payent leur taxe. Ils ont donné l'assaut. Bien sûr. Éliminez-les ! Qu'il en soit ainsi. Éliminez-les ! Ils vont pas aimer ! Battez-vous avec courage ! Ils ont donné l'assaut. Chargez ! Vous désirent son désordre. Très bien. Éliminez-les ! Éliminez-les ! Vous êtes attaqués. Oui, Seigneur. Il pleut. Prêt, maître. Vos ouvriers payent leur taxe. Should be won. Secure à la tête. Oui. Occupez-vous deux ! Trop de ret stress. C'est fini ! Vous êtes attaqués ! Suisse à l'ennemi ! Amélioration effectuée. Vous n'avez pas assez de thalers. Je ferai de mon mieux. Oui ! Immédiatement, bien. Oui. Oui, seigneur. L'ennemi est passé à l'attaquée. Soyez brave ! La victoire est à nous ! Regardez ! Le ciel se dégage. Il commence à faire chaud. Avec plaisir ! Oui, oui ! C'est terminé ! On va s'en occuper ! Tout le monde passe à la caisse. On paye les taxes et les salaires. Ils ne vont pas aimer ! Vous êtes attaqués ! Oui ! Très bien ! Ouais ! Ils vont pas aimer ! Ils vont pas aimer ! Avec l'aide d'Elias, de Dario, mais aussi d'Erec et de ses hommes, le siège de Crawford était enfin levé. Mais le chef ennemi avait réussi à s'enfuir par un tunnel secret. On appris plus tard que ce chef n'était autre que le chevalier noir Kerberos, le laquais de l'infâme Mordred. En souillant l'Erec, l'un des fragments de la maîtrise de Dario a été trouvé. Il ne savait ce qu'il avait en fait. Mais il a été évident qu'il a offert un pouvoir. Les regards se tournaient maintenant vers les villes de Clécourte de Barmessia, jadis unies. Elles constituaient désormais deux royaumes séparés. Elias était convaincu que sa seule influence ne suffirait pas à sauver ces royaumes que tout opposait. En effet, il était crucial de trouver de nouvelles alliances pour entreprendre la résurrection du vieil empire. En témoignage de sa gratitude, le régent d'Hofbar offrit une nouvelle armure à Dario. Crawford était désormais un allié sur qui compter.